Pour comprendre la raison de la descente de Jacob en Égypte, nous devons remonter quelques épisodes avant et parler d'un de ses fils de Joseph. Lisons tout d'abord la première ligne, c'est-à-dire le début du verset 2 du chapitre 37 de la Genèse qui dit « Elle est toldot Yaakov, Yosef ». Voici les engendrements de Jacob, Joseph. Les rabbins nous expliquent que finalement Jacob, c'est le même que Joseph. Tout ce qui arrive au père doit arriver au fils, tout ce qui est arrivé au fils est arrivé au père. Et si nous voyons le point de vue cabalistique encore plus loin du point de vue universel, tout ce qui est arrivé à ses patriarches devrait nous arriver à nous aussi. Alors je vais vous résumer l'histoire de Joseph et de Jacob, mais évidemment chacun pourrait la lire en lisant à partir du chapitre 37 dans la Genèse. Mais je vous raconte un petit peu le contexte très amusant du reste. Donc Jacob a douze fils, il a eu plusieurs épouses et son épouse chérie, pour laquelle il a dû travailler très longtemps chez Laban, qui lui avait d'abord donné pour épouse sa soeur aînée Léa. Eh bien Jacob avec Rachel a deux enfants qui seront ses enfants chéris, ses enfants préférés, c'est-à-dire Joseph et Benjamin. Joseph était jalousé par ses frères du fait que le père le préférait aux autres. En plus, Joseph avait des rêves étranges qui semblaient annoncer que les frères allaient devoir lui obéir. Tout cela fait que les frères se mettent à haïr Joseph et prennent la décision de le tuer. Heureusement, grâce à l'intervention de Ruben, le frère aîné, ce n'est pas le tuer qu'ils vont faire, mais c'est le vendre à une caravane d'Ismaélites, caravane qui est en route vers l'Égypte. Et voilà comment Joseph, vendu par ses frères, se retrouve en Égypte. Alors en Égypte, il va vivre des péripéties très très étonnantes, avec la femme de l'Eunuque du Pharaon, entre autres. Cela mérite vraiment d'être lu tellement c'est amusant. Mais en résumé, Joseph termine en prison, et après avoir interprété les rêves du Pharaon, il termine comme grand vizir. C'est grâce à l'intervention et à l'organisation de Joseph que l'Égypte va pouvoir survivre très très facilement aux sept années de famine qui vont sévir sur le pays après qu'il y eut sept années d'abondance. Mais pendant que ces années de famine sévissent, la famine ne se limite pas à l'Égypte. Elle touche également Canaan, où habite Jacob avec ses onze fils, puisqu'il croit son fils Joseph mort. Les commentaires rabbiniques expliquent d'ailleurs que Jacob savait très bien que son fils Joseph n'était pas mort. Donc la famine devient pesante. Il n'y a plus rien à manger pour Jacob et sa famille. Jacob décide donc d'envoyer ses enfants en Égypte pour aller chercher du blé, puisqu'on apprend que là, le blé est encore en abondance. Il y envoie dix fils, c'est-à-dire que Joseph, évidemment, il n'est déjà plus là, il est en Égypte. Mais il n'envoie pas Benjamin, qui est son second fils chéri, car il a peur de le perdre également. Et voilà que les dix fils descendent en Égypte. Et dès qu'ils rentrent en Égypte, Joseph les reconnaît immédiatement. Mais eux ne le reconnaissent pas. La réciproque n'est pas vraie. Par plusieurs procédés longs à expliquer, Joseph finit par obtenir de ses frères qu'ils redescendent en Égypte avec Benjamin. Et une fois que Benjamin est arrivé en Égypte, il arrive, parvient, à obtenir la descente de Jacob, son père, et de tout ce qui lui appartient. Ça, c'est le chapitre 46. Pour rassurer Jacob, qui ne voulait pas descendre en Égypte, Dieu lui dit, c'est au chapitre 46, le verset 3, « Je suis l'Élohim, l'Élohim de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et je t'en ferai aussi remonter. » Alors voilà le contexte de la descente de Jacob en Égypte. Tous les frères y sont descendus, ainsi que Benjamin, ainsi que Joseph, et Élohim lui promet de devenir une grande nation. Au prochain cours, nous allons voir ce que signifie exactement en hébreu le terme d'Égypte.